bonjour bienvenue sur la chaîne Scrap merveilleux aujourd'hui nous allons faire un tutoriel de cartes cette jolie carte alors ici je vous la montre j'ai mis ici une petite carte à l'intérieur pour mettre un message ou vous pourrez découvrir autrement j'ai utilisé donc des dyes un set de dyes tampons et pochoirs de la marque global and avec le thème des feuilles de ginkgo donc ça ce sont les vraies feuilles de ginkgo que j'ai ramassé il ya à peu près une dizaine de jours on pourrait utiliser cette cette façon de ranger ses feuilles dans un herbier par exemple avec du papier calque à la place de la cétate voilà c'est une idée mais sinon c'est pour faire une carte donc j'ai superposé des découpes de feuilles de ginkgo et à l'intérieur donc j'ai fait un petit fond avec un tamponnage et vous pouvez poser la carte debout bon alors là vous voyez pas parce que la caméra est dans l'autre sens mais vous pouvez la poser debout pour faire joli et éventuellement voilà mettre un petit mot ici si vous voulez tout en sachant que c'est fait pour être pour être écrit dans l'intérieur vous pouvez aussi rajouter les petites découpes comme ceci pour faire joli enfin voilà à votre guise ou pour une personne qui à qui vous voulez envoyer des découpes et tamponnage de feuilles de ginkgo par exemple ça peut être aussi une petite idée de cadeau donc on va commencer à réaliser cette carte donc alors on aura besoin d'un fond de carte ici du cardstock donc la taille ça va être 26 4 par 13 2 alors moi j'ai déjà préparé des chutes de papier donc j'ai un morceau d'acétate alors si vous voulez noter donc un morceau d'acétate épais qui fait 9 par 11 environ il nous faudra une feuille en 15 15 là j'ai utilisé un fond de verre une page aussi de papier à motifs là c'est du 20 20 mais ce sont des restes de papier donc vous pouvez utiliser du 15 15 également et pour le cardstock donc 26 4 par 13 2 plié au milieu à 13 2 ça c'est le fond de notre carte alors pour l'ensemble de dyes de chez globeland donc il se présentait comme ceci donc il y avait tous les tampons je vous l'ai montré dans une vidéo la semaine dernière donc la collection de dyes et le pochoir alors les dyes ils sont sur une plaque ensemble moi j'ai commencé à les découper suivant ce que j'avais besoin alors bon par rapport aux grandes marques vous aurez remarqué que les grandes marques ils sont découpés souvent vous n'avez pas ces petits bouts de fer qui les relient entre eux donc ça je trouve que c'est assez dangereux surtout si vous voulez passer à des enfants ou des ados vous pouvez le découper avec une petite pince à métal comme ça en forçant ça se découpe facilement voilà pour les enlever moi je vais pas utiliser toutes les tailles j'ai fait plusieurs déjà tamponnage et découpage pour faire ma carte donc je vais en faire un devant vous pour les personnes qui n'ont jamais utilisé vraiment les dyes et le set de tampons pour celles qui découvrent et donc on va commencer par le tamponnage alors j'ai sélectionné la plus grande taille de feuilles avec le tampon de fond qui va avec qui est assorti et le tampon de petit feuillage qui lui est très fin donc il est vraiment très joli là c'est une belle qualité de tampon et les dyes découpent super bien franchement je suis contente du résultat ils nous ont pas menti sur la qualité de découpe donc vous voyez le tamponnage est très très fin là j'ai pas mis de fond en couleur j'ai juste pris mon papier mon papier à ancrer voilà qui est blanc un petit peu j'allais dire il est pas blanc de blanc voyez par rapport au papier papier très blanc mais ça va très bien pour les tamponnages c'est la même teinte presque la même teinte que pour la carte le fond de carte donc déjà on va commencer par faire un tamponnage du fond donc vous prenez votre bloc acrylique alors je vais utiliser une couleur plus claire pour le fond et une couleur un petit peu plus foncée pour faire les nervures du feuillage alors je vais prendre la distress oxyde je vais prendre celle ci c'est la old paper et je vais ancrer bien le fond de mon tamponnage voyez comme ceci et je vais déjà tamponner mon papier voilà alors pensez à bien nettoyer votre votre tampon et votre support c'est important si vous avez un produit nettoyant pour les tampons à l'eau parce que là c'est une encre à l'eau vous pouvez nettoyer avec c'est très important de bien entretenir ses tampons et ses dyes aussi pour qu'il reste vraiment impeccable donc je vais mettre maintenant le feuillage fin je vais prendre la distress rustique Wildness elle est plus foncée ça fait un peu sapin après vous pouvez faire temps sur temps aussi donc là on tamponne le dessus par dessus comme ceci on va bien les refermer pour pas que ça sèche et on va venir se placer par dessus notre fond alors par transparence avec le bloc en acrylique je ne dois pas être mal comme ça pour ceux qui ont déjà fait ce type d'exercice voilà il y a un très beau rendu c'est très fin franchement c'est très joli je suis contente de la qualité puis les dyes coupent super bien je pense que je sais pas si c'est les mêmes fabricants qui font les grandes marques mais voilà ça c'est j'allais dire height quality ça j'aime travailler quand c'est comme ça alors après on va prendre le dyes je vais prendre la machine de découpe et je vais le poser comme ceci dessus allez je le fais devant vous pour celles qui ne savent pas utiliser la machine vous posez votre papier avec le dyes et la plaque par dessus bien sûr pris en sandwich je fais un passage et j'en fais qu'un parce que ça découpe vraiment super bien regardez un seul passage c'est de la très bonne qualité voyez le découpage un peu c'est nickel donc après avec mon aiguille de piquage j'enlève les petites chutes et puis je détache mon papier délicatement voilà regardez c'est superbe très beau résultat très belle qualité c'est parfait alors on va commencer pour le fond de carte donc là je vais utiliser le papier un papier avec des planches imprimées alors c'est pas le même que j'ai utilisé ici parce que c'était aussi un reste de papier voilà c'était une chute de papier de chez Minthe celui-ci c'est de Ciao Bella je crois je sais plus ça fait longtemps que j'ai pas fait du scrap donc là on va découper celui-ci donc en 12,8 par 12,8 alors je prends mon massico alors c'est vrai faites chauffer le massico parce que ça fait longtemps que vous m'aviez pas vue et je suis repartie donc le massico va chauffer vous êtes très contente et nombreuse à m'avoir laissé des petits messages vous n'attendez que ça donc on commence tout doucement par la carterie avant de se remettre dans le bain avec les albums scrap alors pour le tour de ma carte je vais prendre donc j'ai les encres Versa Magique à la craie que j'adore pour faire les contours et vieillir un peu ancrer tous les bords là j'ai feuilles de feuilles de thé tea leaves et puis citron citron vert alors je vais en prendre une pas trop foncée peut-être celle-ci et là je vais venir ancrer le bord comme ceci du papier alors je n'use pas les bords avec le distresseur juste comme ça un petit peu de vert alors vous pouvez aussi bien prendre la couleur feuille de thé du moment que c'est assorti et là par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le pochoir et on va faire des fonds de feuilles toujours alors je vais regarder suivant ce que je vais utiliser comme tampon si j'utilise celui-ci pour passer par dessus alors il faut que je sois dans le bon sens du pochoir donc c'est dans ce sens voilà vérifier le sens toujours pour que ça puisse correspondre si vous le mettez à l'envers ça ne marchera pas et là je vais venir ici toujours avec l'encre Versa Magique je vais venir comme ça déborder un petit peu sur le papier avec les planches et ici en bas à l'opposé je vais faire toute la branche par contre je vais venir un petit peu comme ceci et je vais faire toute la branche alors vous pouvez mettre du masking tape pour tenir votre pochoir si vous voulez pour pas que ça glisse et après bien sûr pensez toujours à bien nettoyer votre matériel ça c'est très important voilà alors maintenant je vais reprendre mon tampon avec l'encre et là soit je vais opter pour quelque chose de plus foncé je vais rester dans une couleur un peu flashy on va essayer le crush olive donc qui est quand même assez assez vif et je vais me placer sur mes fonds de pochoir alors voilà c'est discret mais on le voit en fait l'idée c'est d'avoir quand même un fonds qui s'accorde avec le reste de la carte par transparence vous reprenez à peu près le fonds fait au pochoir voilà alors par contre je vais bien nettoyer mon tampon alors il y en a qui utilisent des lingettes à l'alcool mais franchement sur des tampons acryliques avec une encre à l'eau c'est un petit peu dangereux pour vos tampons utilisez de préférence un produit spécifique pour le nettoyage des tampons alors donc ce fonds de cartes alors refermez bien vos encres aussi pour pas que ça sèche si vous voulez que ça dure longtemps donc la carte comme elle va se présenter debout elle doit s'ouvrir sur le dessus donc vous la mettez dans ce sens et là on va pouvoir coller le fond de carte déjà c'est joli comme ça franchement ça fait des jolis fonds alors ma taquiglue hop alors moi je crois que je vais prendre du double face on va mettre un petit peu un petit peu voilà on va mettre un petit peu donc le papier à motifs fait douze huit par douze huit vérifiez qu'elles sont dans le bon sens et on va venir coller ensuite on va prendre une petite bande de papier qui fait la même taille 12 huit par douze huit et on va la couper à environ 3 cm de largeur je vais inverser en fait je vais je vais mettre ce fond ce fond ici et par dessus une chute du papier vert je vais faire le contraire de celle ci où j'avais mis le vert dessous et le papier à motifs par dessus d'abord on va découper celui ci pour pour le mettre à l'intérieur donc pareil on va prendre comme comme le dessus donc douze huit par douze huit comme ça on récupérera la chute voilà ce sera pour l'intérieur alors on va le recouper un petit peu au bout pour qu'il soit plus court alors on va enlever donc on était à douze huit on va enlever quatre millimètres quatre millimètres et on va ancrer les bords alors celui vert sur vert ça se voit pas trop mais en fait ça évite de voir le blanc autour et celui ci également vous ancrer bien quand il est fatigué l'ancreur j'utilise le bord ici la tranche il reste souvent pas mal d'encre ça permet de les consommer jusqu'à la fin pas de gâchis voilà c'est celui ci on va venir le coller par dessus en le centre en le col dessus je vais essayer quand même de déboucher mon tube de colle avec salon il ya longtemps que je m'en suis pas servi tout ça tendance à se boucher et en plus il n'a presque plus on le centre et on colle ici à l'arrière on va rajouter notre petit morceau d'acétate j'ai posé ici donc on va le mettre à l'horizontale dans ce sens et à l'arrière ici on va mettre un morceau de double face on va en mettre deux on va en mettre un en bas pour coller la pochette et un ici pour coller pour le coller lui donc vous voyez vous mesurez à peu près là au pif voilà pour pas que ça dépasse sur autour de l'acétate je vais prendre une perforatrice de coin arrondi et je vais arrondir les deux coins de l'acétate et en fait l'idée en le collant c'est que ça ne dépasse pas sur la hauteur de la carte donc vous collerez comme ceux ci en laissant un petit demi centimètre que le mieux c'est de placer d'abord je vais dire le haut voilà et là ça vous fait votre petite pochette ici soit pour mettre vos feuilles à sécher mais dans ces cas là vous mettez du du calque blanc à la place de l'acétate si vous faites un petit un herbier et ici on va décorer l'intérieur de la carte donc j'ai arrondi les coins j'ai regardé il était un peut-être un petit peu plus petit 2 mm de moins de chaque côté bon peu importe on peut l'utiliser comme ceci donc là vous arrondissez les quatre coins on va ancrer les bords je vais prendre l'ancre plus foncée et on va venir faire un tamponnage sur le fond je garde l'ancre foncée je vais prendre mon tampon toujours avec les feuilles le les petites feuilles fines comme ceux ci après vous pouvez prendre des tampons plus petits moi j'utilise que celui ci mais vous pouvez en utiliser des plus petits et faire des des compositions et je vais venir le placer par ici on va laisser un peu de place pour écrire quand même après on peut écrire par dessus aussi quand même en rajouter un petit peu là haut et ça fait une déco à l'intérieur je nettoie ok on va pouvoir coller vous avez vu j'ai fait fort j'ai pas mis de dentelle j'ai pas mis le petit ruban je suis resté sobre pour la reprise mais ça va dégénérer un ça vous vous en doutez bien ça c'est pour l'intérieur donc maintenant pour la déco à du devant de la carte vous allez prendre vos tamponnage et on va venir les coller alors avec des petites mousses 3d alors où sont elles des petites mousses 3d là je prends du 2 mm et vous allez faire une composition comme ceci en collant sur l'acétate et faites attention de ne pas venir coller sur le fond de la carte sinon vous pourrez plus ouvrir votre pochette et vous allez associer vos différentes découpes oui il y en a des toutes petites il y en a voilà des tailles moyennes alors varier les couleurs aussi ça donne une dynamique à la carte des feuillages de couleurs différentes ici on a quand même en rappel dessous du feuillage on n'est pas totalement perdu et puis voilà on va coller comme ça au feeling le feuillage donc je mets une mousse derrière chaque chaque feuille et on pourra venir ajouter un point de colle sur la tige pour que ça colle bien sur la carte parce que si la tige se relève ça ça peut s'abîmer déjà donc ce serait dommage et là soit vous superposer juste à côté de celle que vous avez en dessous soit vous changer de sens voilà vous faites à votre inspiration je vais d'abord mettre les deux plus grandes comme ça ça me permettra après de voir comment je vais équilibré tout le feuillage je prends mon aiguille de piquage pour enlever les petites mousse pour pas que mes doigts se collent sur la mousse et que ça adhère le mieux possible bien sûr je vais venir un petit peu plus en hauteur on peut faire comme ça toute une toute une irlande de feuillage le mettre en bouquet on pourrait aussi lui donner de la forme avec avec le matelas de piquage et la boule comme ceux ci alors il faut que je le ressorte de tout mon attirail là je l'ai pas sous la main donc je vais pas le faire aujourd'hui on peut le bomber pour pour donner au feuillage encore un peu plus de l'illusion avec le 3d je vais en mettre un peu plus vert à anis le citron vert où je vais venir par ici voilà chercher à l'équilibre le plus intéressant et après vous coller j'en ai fait pas mal peut-être ajouter des petites comme ceci sur le bas c'est joli cet arbre le génie je me suis aperçu que c'était tendance en décoration aussi puis sur les vêtements feuilles de ginkgo étalonneur ça fait penser aussi aussi au style art déco la géométrie des feuilles bon je crois que là il y en a déjà pas mal je pense que ça va aller en hauteur donc ensuite je vais rajouter à des petites dots de chez crafter compagne je vais y arriver craft consortium voilà donc il ya des jaunes et des oranges que j'ai pas utilisé souvent et bien du coup je vais les mettre je vais en placer ici parce que je trouve que les teintes vont avec donc là c'est pour un petit côté brillant voilà une petite guirlande on peut même mettre du vert on va rajouter une verte par ici regardez ce que ça donne ça commence à être intéressant et je vais rajouter par contre un petit peu de gel pailleté du stickles de chez rangers alors c'est la couleur platinium alors là comme je suis à la fin du du flacon j'ouvre avec mon aiguille de piquage je retire le bouchon voilà et en fait rien encore dedans mais je le mets tête en bas pour que ça descende mais il n'a pas énormément ou des fois en vieillissant il peut un petit peu être plus collant et est moins coulé par le par le bout du flacon donc je l'attrape comme ça avec l'aiguille de piquage je vais venir étaler comme ceci le gel voyez vous faites rouler comme ça l'aiguille de piquage ça remet pas trop trop non plus mais ça donne un petit brillant léger un petit chic alors on peut aussi le faire avec un pinceau mais je trouve que comme ça c'est sympa ça ça permet de bien l'étaler et de rien laisser sur l'aiguille de piquage je vais en glisser dessous sur le fond vert comme il est un petit peu foncé ça va ressortir davantage voilà entre le côté mat entre côté mat où il n'y a pas de gel pailleté et les petites paillettes par dessus voyez ça donne ça donne une petite fantaisie c'est j'adore les paillettes vous savez je suis très très fichy pour le coup j'adore j'adore les paillettes les strass les brillants donc c'est une idée supplémentaire la façon herbier pour conserver vos vos feuilles donc voilà pour ce petit tuto carterie pour cette reprise donc vous avez tout le lot de dyes et de tampons sur le site globe land j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour une prochain tutoriel d'ailleurs qu'est ce que nous utiliserons et bien nous avons utilisé je pense les jolies charmes de girafe parce que sophie la girafe pareil ça vient de chez globe land du site globe land donc je vais faire sûrement des petits embellissements avec ça enfin voilà je vais je vais cogiter à plusieurs petites choses et vous montrer tout ça vous faire faire tout ça la semaine prochaine en attendant je vous souhaite une belle journée je vous remercie de me suivre sur la chaîne scrap merveilleux et je vous dis à très très bientôt bonne journée 1 1 et 1 et Sous-titrage ST' 501